Be armed. Yes. You understand. On peut faire ça en français? Oui. D'accord. Donc, je suis le Dr. Abraham Weisfeld. Pardon, je n'ai pas encore commencé. On va commencer. 3, 2, 1, allez-y. Je suis le Dr. Abraham Weisfeld. Ici, je reste en place devant le campus de la communauté juive ici à Montréal pour dire qu'on était en faveur d'un sac de feu. On ne veut pas avoir la guerre contre les Palestiniens parce qu'on ne trouve pas que les Palestiniens sont en menace pour la vie de tous les Juifs, comme annoncé par le gouvernement d'Israël. Ce n'est pas vrai. Et les histoires de horreur à propos du 7 octobre ne sont pas vraies. Ça, c'est des histoires qui sont données pour justifier un génocide contre les Palestiniens. Alors, il y a beaucoup de Juifs qui croient que c'est vrai. Ils croient que c'est nécessaire à massacrer tous les Palestiniens pour se sauver. Mais c'est ça que les gens l'ont retenu. Alors, nous, on vient ici pour dire à les Juifs. Oui. Non, ce n'est pas vrai. Non. Alors, écoute, c'est un génocide. Le Holocaust ne justifie pas notre Holocaust. Oui, comme votre signe vous dit ici. Oui, c'est ma peinture ici. Exactement. Et je vais juste montrer votre signe rapidement pour que les gens puissent voir. Oui, on est ici au Canada dans un groupe qui s'appelle l'Alliance des Juifs Canadiens Consternés. C'était établi en 2006. Oui. Alors, on continue encore et encore. Et maintenant, on est regardé comme une voix des Juifs, mais une voix des Juifs dissidents. Oui. Mais c'est connu maintenant. Mais avant, ce n'était pas connu. Les Juifs, et tout le monde a pensé que les Juifs pensent le même. Oui. Non. Mais maintenant, on est ici pour dire qu'on était contre les potes-paroles qui veulent parler au nom de peuples juifs, mais qui ne sont pas. D'accord. Not in our name. Pas notre nom. Mais les Palestiniens comptent aussi, n'est-ce pas? Oui. Merci bien. Merci. Très bien. Et en général, quelle est la réception que vous avez reçue ici au coin? Ah. Il y a beaucoup de monde qui donnent les thumbs up. Beaucoup de monde qui klaxonnent. Oui. Et il y a des Sionistes qui passent ici, là, pour... Et même, ils restent pour disputer pendant plusieurs minutes encore. Encore parce qu'ils comprennent bien qu'il y a quelque chose ici qui doit prendre conscience. Oui. Qui ne marche pas. Qui ne marche pas avec eux. Oui. Alors, ils veulent savoir ce pourquoi. Et ils veulent savoir comment ils peuvent penser une chose et des autres Juifs, comme moi, une deuxième génération de survivants, qui peuvent penser autre chose. Ils veulent comprendre. Entre les Juifs, c'est très important. Bien sûr. Oui. Alors, on demande un cessez-le-feu. Oui. Et il y a beaucoup de Juifs qui sont indoctrinés qui ne veulent pas avoir un cessez-le-feu. Oui. Ils veulent voir encore un génocide. Oui. Incroyable. Ils sont complètement ouverts avec une intention de génocider les Palestiniens. Oui. Et là, j'ai répondu à eux pour dire quand même, mais c'est pas juif, cela. Mais justement, on voit le gouvernement, le gouvernement israélien qui dit, et plusieurs membres du gouvernement israélien qui disent, on va se faire des maisons sur la plage à Gaza, on va les pousser en Égypte, etc. Et donc, pour moi, c'est... Moi, je vois ça comme, ils ne se cachent même pas. Hum. Donc, c'est ça un peu qui est ma question. Oui. Si les gens se... Si le gouvernement israélien ne se cache même pas, comment est-ce que les gens font pour un peu concilier ça, ou est-ce qu'ils ont juste accepté le... Hum. Oui. Le média et la culture politique en Israël, c'est très réactionnaire. Alors, la plupart des Israéliens sont encore en faveur de faire le bombardement des Palestiniens. Oui, oui. Alors, mais, ça, ça peut changer vite. Oui. Il y a déjà un groupe qui s'appelle Ensemble. Ensemble. Qui fait manifester, manifester ensemble avec des Palestiniens. Ok. Avant, les manifestants, ils ne voulaient pas avoir des Palestiniens dans la manifestation contre Netanyahu. Ok. Maintenant, ça a changé un groupement qui travaille avec des Palestiniens. Ok. Pour demander de casser le feu. Alors, et... Enfin, après un peu de temps, là, une part de la monde va avoir une influence sur les Israéliens. Oh, il y a quelqu'un avec une... Qui vient se porter. Il y a quelqu'un qui... Oui, Palestine will be free from the river to the sea. Bon, on va voir les... Zionism is worse than Nazism. Killer of babies, Enrico Marquet, remember your son. Hum, la... Allô. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue, merci. Je suis Abraham Weisfeld. Abdel Wahab. Abdel Wahab. Yes. Abdel Wahab. Wahab. Yes, yes, yes. Très bien. Ok. C'est écrit Save Gaza, oui. Ici, c'est contre l'occupation. Il y a longtemps. We are in the same boat. Oui. For the truth, for the peace, for the love. Oui. Just a... Only time... I'm taking a video of that. I saw... Oh, I saw something. Intressant, ok. C'est la deuxième personne, qui est arabe, qui vient pour nous supporter. Alors, il comprend bien que le vote des juifs est important. Oui, oui. Oui, c'est bien. J'aurais dû lui poser la... J'aurais dû le demander si... On peut... S'il ne veut pas être dans la vidéo, on va l'enlever. Ah, c'est pas grave. Je vais peut-être voir le... Je vais devoir mettre à l'addition. Mais c'est bien, c'est un petit peu spontané comme ça, là-là. Oui, exact. Donc, oui, j'essayais de penser, qu'est-ce qu'on a discuté en... Oui, oui, donc, vous sentez le changement... Attends, je vais... Alors, je vais... Je vais juste arrêter. Ok. Je pense qu'on... What do we talk about? I feel like I'm a little disorganized here, you know? Non, c'est pas grave. Je pense qu'on a pas d'enregistrement... Je vais avoir à l'édite. Je pense qu'il y a beaucoup de... Vous allez être, c'est tout. Je pense que ça. Je vais être... C'est pas vraiment la pathie que je choisi en vie. Je suis plus d'aujourd'hui que je suis. Et aussi, social media est plus important que commercial media. Absolument. Absolument. C'est... 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 Le holocaust... Le holocaust est traîné. Le holocaust est traîné. Le holocaust est traîné. Le holocaust est traîné. Et il parle d'espan. Oui. C'est vrai. Et holocaust... OK. Et holocaust. Tu peux prendre une photo de... Oui. En passant, vous avez sur une visage de vidéos. S'il vous plaît qu'on vous enlève un peu. Donc, je voulais juste pour vous demander parce que ça... On va aller l'envoyer à des réseaux sociaux. Ah, moi, j'aime pas si tu veux le réseaux aussi. Dans ce cas-là, je vais vous enlever. Oui, merci. Je vais respecter votre... Vous pouvez prendre... Non, vous pouvez prendre le... Oui, certainement. Sur ma face, là. Sur votre visage, oui. Parce que les sionistes, ils sont forts, là. Parlez pas... Non, non, pas vous, là. Vous êtes un homme de paix, un homme d'amour, là. Mais les autres, ils sont méchants, là. Oui. Ils bombardent Gaza. C'est un holocauste qui est en train de se passer. C'est pas des êtres humains qui sont mourus d'autre côté, là. Même pour les juifs qui ont les ramassés à tuer, les hommes et les femmes, là, ça doit pas se faire. Mais les autres... Qu'est-ce qu'ils disent? Euh... Self-Defense? Ça, oui. Self-Defense? They destroy everything. Abraham, est-ce que tu peux prendre des photos des deux ministres? Avec ton appareil photo? Parce que monsieur... Tu peux prendre une photo de... J'ai donné des flyers hier, et il est venu... Ok, d'accord. J'étais dans une autre manifestation pour la police. Oui, oui. J'ai pas pu assister à la manifestation, d'avancement. J'ai donné, et là, il lui dit... Il est venu à cause de mon flyer. Oui. Elle m'a invité, là. Vous allez... Vous voulez chercher à cacher votre visage? Ou euh... Vous êtes préservable à la visage? Non, sans visage. Sans visage, s'il te plaît. Sans visage, s'il te plaît. Les deux côtés, ok? Oui, oui, je vais lui montrer, là. Ok, c'est fait. Et l'autre côté? C'est quoi qui a été écrit l'autre côté? Je vais vous le montrer après qu'il aura pris la photo. Ok, on peut... On continue? Je vais juste... Je vais devoir faire comme... Un trim, genre. Donc, où est-ce qu'on est en état? Je ne sais pas si... Je vais juste pas être regardé... En français, je peux parler encore de la bonne juive. Mais ça... Ah oui, c'est vrai, la bonne juive. Donc, on va parler de la bonne juive. C'est vrai, il est pas net, mais non. Donc, euh... Oui, si vous voulez parler un peu du bon juif et de la signification. Ok. Alors, tout le monde sait qu'il y a des juifs qui sont pro-sionistes pour l'Israël. Oui. D'une manière idéologue. Oui. Ok. Mais ils ne savent pas qu'avant le Holocaust, le mouvement des juifs politiques le plus fort, c'était les bons juifs qui étaient socialistes, anti-fascistes et anti-sionistes. Ils ne voulaient pas s'enfuir de leur pays natal pour aller en Palestine. Non, ils veulent rester en Pologne. Ils veulent rester en Russie. Ils veulent rester en Allemagne et en tous les pays européens. Ils étaient les Européens aussi d'être juifs aussi, à la même fois. Oui. C'est une identité duelle. Alors, ils ont supporté le bon juif, ça veut dire Allianz, qui était le mouvement socialiste des juifs comme ma mère en Varsovie. Oui. Ma mère était dans le ghetto de Varsovie. Elle s'est sauvée avec l'existence du bon juif qui a créé un passage pour que les juifs puissent se sauver dans la forêt de Russie. Et là, son frère est devenu un partisane après l'invasion par les nazis en Russie. Et ils étaient partisans. Après ça, ils étaient conscrits dans l'armée rouge et après ça, on a perdu. C'est parti. C'est parti.